Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mon invité dit « Tout peut arriver au cours de la décennie 2020-2030, tout doit arriver. Elle est celle de tous les dangers, de tous les espoirs. À la fois optimiste et réaliste, mon invité d'aujourd'hui se définit comme un éveilleur des consciences. Ça tombe bien. Et parce que ce n'est pas dans son caractère d'être résigné, il œuvre à l'éveil des peuples pour l'avènement d'un autre monde. Car oui, nous l'avons encore vu cet été avec les canicules, les méga-feux, les inondations. Il y a de quoi être effrayé, mais pas question de baisser les bras. Certes, le changement de paradigme ne se fera pas dans la douceur, pas toujours, mais il est nécessaire et, de l'improbable, naîtra la possibilité d'un futur. Mélangeant pragmatisme et spiritualité, récits utopistes et indicateurs économiques, cet ancien spécialiste des marchés financiers, aujourd'hui expert en écologie, nous invite à retrousser nos manches et ouvrir nos esprits pour arrêter d'avoir peur et avancer avec optimisme vers l'avenir. Car pour lui, la résignation, vous l'avez compris, n'est pas une option rationnelle. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Yannick Roudot. Bonjour Yannick. Bonjour Anne. Comment ça va ce matin ? Bien, bien, en pleine forme. Très matinal, mais tout va bien. Très matinal, tu t'es levée un peu tôt pour venir rejoindre le studio de Métamorphose, je te remercie. Est-ce que cette introduction te convient ? Parce qu'on voit vraiment que tu es multiple, comme chacun de nous, mais toi particulièrement. Oui, je trouve que tu as dit beaucoup de choses en quelques secondes. Merci. Et effectivement, je mélange à la fois un passé de spécialiste de l'économie mondiale, de la finance, et puis un intérêt marqué pour toutes les questions écologiques, environnementales, et de plus en plus sociologiques, philosophiques et spirituelles, puisque le chemin de vie est là. Et ça m'amène à avoir une approche assez transversale. Je dis toujours aux gens que je suis spécialiste de rien du tout, mais de la généralité. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas aborder un sujet sans aborder tous les sujets en même temps. Et ça, ça donne une particularité parfois, puisqu'on est dans un monde occidental où on aborde les choses en silo. Et parfois, les gens disent aussi l'économie de l'écologie, de la philosophie, de la spiritualité. On va en parler évidemment en allonguant, parce que même si tu es généraliste, tu es pointu sur un certain nombre de sujets. Alors ton livre est édité à la Mer Salée, qui est ta propre maison d'édition, que tu as cofondée avec ton épouse Sandrine, que j'ai reçue évidemment dans ce podcast, qui s'intitule « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie ». J'avais envie, pour démarrer, peut-être qu'on définisse ce mot d'improbable, justement. Oui, alors c'est un mot, j'ai pas mal hésité à l'utiliser en couverture. Au début, je voulais parler d'inattendu. Mais en fait, ce mot improbable m'a attiré. Quelque part, il est venu à moi. Et la définition, c'est qu'on est dans un monde occidental qui passe son temps. On a « occidentalisé » le monde, entre guillemets, j'y reviendrai peut-être. On passe notre temps à probabiliser les risques, les opportunités. Et l'improbable, c'est cette part de risque qui représente 0, 0, 1% de possibilités, et qu'on met de côté. Par exemple, le risque sismique sous une centrale nucléaire. C'est très, 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 très faible. Donc, on construit cette centrale nucléaire, quand bien même il y aurait un risque extrêmement faible, puisqu'il est anecdotique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quand ce qui n'est pas probabilisé, ce qui est improbable, surgit. Là, c'est la catastrophe ou c'est le mouvement. Puisque comme ça n'était pas prévu, ça modifie nos habitudes, ça modifie nos trajectoires, ça nous bouge, ça nous oblige à se mettre en mouvement. Alors justement, ce livre, tu commences à l'écrire, je crois, avant le Covid. Et puis l'improbable surgit. Et c'est marrant parce que c'est improbable, à ce moment-là, tu as une sorte de pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Oui, on est avant le Covid. On est à Eddick, une île bretonne, je suis dans un café, le seul café hôtel d'Eddick. Et je suis en train d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire un livre, sur le fait qu'il va se passer des choses incroyables, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui sont éco-anxieux autour de moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Qu'une jeunesse se résigne, c'est quelque chose qui me met en colère. Et je me mets en quête d'un nouveau livre pour expliquer « Ne baissez pas les bras, ne vous résignez pas, il va se passer des choses, c'est inévitable. » Pourquoi ? Parce que l'histoire est une succession d'événements inattendus. On en reparlera peut-être. Et aussi parce que rien n'est écrit, rien de linéaire. Et je commence à écrire un livre en disant « Il va se passer des choses incroyables, peut-être un mouvement social, peut-être une pandémie, mais ça j'avais... » On était plusieurs à l'avoir dit depuis très longtemps, c'était pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Bref, on rentre dans une zone de turbulence. Ça, c'était mon intuition forte. Et puis surgit le Covid au mois de février-mars. Et là, je réécris mon livre en disant « C'est y est, on y est. On est rentré dans la décennie de l'improbable. » Ça t'a obligé à réécrire ton livre, qui est comment justement tu as opéré cette bifurcation, puisque tu parles de la bifurcation en l'humanité, et toi-même tu as vécu cette bifurcation dans l'écriture. En fait, c'est difficile parce qu'on a du mal à renoncer à ce que l'on a écrit, à ce que l'on pense. Donc j'avais déjà écrit peut-être 150 pages. Et puis il faut tirer un trait dessus, il faut les déchirer. C'est pas, je vais les remettre à la poubelle. Et c'est difficile. Pendant plusieurs semaines, j'ai tourné autour, j'ai essayé de les reprendre, de les améliorer. Et puis Sandrine m'a relu, elle m'a dit « Mais non, mais il faut que tu recommences là, tu mets tout à la poubelle et tu repars à zéro. » Et j'ai fait le deuil de ça, et je suis reparti sur un nouvel élan, et ça a été libérateur, parce que ça m'a permis d'avoir un nouveau souffle dans l'écriture. Et en même temps, on a le sentiment qu'on attendait beaucoup de ce changement de paradigme, et que si on fait le constat, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis cet événement ? Alors, moi je faisais pas partie des gens qui attendaient beaucoup, beaucoup, je l'écris dans le livre, à un moment où j'ai écrit que le monde d'après mettrait encore beaucoup de temps à surgir, à se matérialiser. C'est-à-dire que beaucoup de penseurs, de gens, pensaient que le Covid allait être l'élément déclencheur du Nouveau Monde le Grand Soir. Et ce qui m'a très vite apparu, c'est qu'en fait, l'histoire c'est un millefeuille où des couches successives s'empilent. Et le Covid est une couche. Est une couche profonde. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que beaucoup de gens ont changé de trajectoire de vie depuis le Covid. Certains se posent des questions, n'ont pas encore changé de trajectoire, mais se posent des questions. Mais ça ne pouvait pas être le grand soir économique. Alors c'est très signe ce que je veux dire, parce que finalement les dégâts ont été assez limités. C'est vraiment très froid ce que je dis là. Je suis bien conscient que des gens ont perdu des proches et que certains ont des Covid-lions très durs. S'aurais-tu un milliard d'habitants ? Là, c'était le grand soir. Ça changeait tout. Mais comme les progrès de la médecine et puis le virus en lui-même n'a pas été très létal, ça a été un événement dramatique, bouleversant, qui a mis l'économie mondiale à plat, qui nous a suspendus, arrêtés pendant plusieurs semaines. Mais ça n'a pas été l'élément déclencheur que certains entendent. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un élément déclencheur du grand soir. C'est à la fois quelque chose de... C'est une multitude d'éléments dispersés qui se cristallisent à un moment. Et puis parfois, il y a un événement déclencheur de grande ampleur, mais pas toujours. D'ailleurs, tu parles de... J'ai envie de revenir sur ce mot de bifurcation, voire même de renaissance, dont tu parles aussi dans le livre. Enfin, en tout cas, ce livre-là, « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie », qui est vraiment cette idée de renaissance avec des choses positives, mais aussi tout un tas de choses sombres. Est-ce que tu penses qu'on est, à ce grand tournant, une grande métamorphose ? On pourrait même le dire, en renaissance. L'idée de cette renaissance, elle m'est venue en 2012. À l'époque, j'écrivais un livre qui s'appelait « La nouvelle controverse ». Je faisais le parallèle entre la contre-valle de Valladolid et ce que l'être humain devrait faire, viser de la nature. On devrait se poser les questions « Est-ce qu'on a le droit d'exploiter ou non la nature ? » De la détruire ? Et on y reviendra, évidemment. Voilà. Et cette renaissance, en fait, elle m'a paru évidente quand j'ai lu le livre d'un historien français qui parlait des cinq facteurs de renaissance. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit « On est en plein dedans ». Parce que la renaissance, c'est quoi ? C'est une rupture technologique qui change le monde. Ça a été l'impression mécanisée. Là, c'est les réseaux, le numérique, Internet en 1992. Deux, c'est un changement d'appréhension géographique du monde. On se rend compte que le monde est immense. Là, on se rend compte que la planète est toute petite et très fragile. Ça change tout. Trois, il y a la violence. Les violences de la renaissance, l'obscurité. Et la clarté, en fait, c'est aussi... On prend la Joconde pendant qu'on extermine les Amérindiens et qu'on développe l'esclavage et puis les guerres de religion. Et un des facteurs très importants de la renaissance qui, à mon avis, conditionne ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est la fin du géocentrisme. On se rend compte que le monde n'est pas immobile au centre de l'univers et qu'on s'est complètement planté depuis 2000 ans. Et c'est pas n'importe qui qui s'est planté. C'est Aristote, c'est tous les penseurs grecs, européens qui sont complètement trompés. Et ça, ça m'a interpellé parce que ça sous-entend que si nous sommes dans une renaissance, une grande bifurcation, ce que je crois profondément, on va complètement changer notre regard sur le monde, notre façon de l'habiter et la compréhension du monde. On va vers des révélations, ce qu'on appelle en grec l'apocalypse. Oui, c'est ça. L'apocalypse qui est souvent pris dans un autre sens alors qu'en fait, c'est la grande révélation, c'est la levée du voile. C'est ça, l'apocalypse dans l'inconscient collectif, c'est le chaos, la fin de l'humanité, c'est tous ces esprits malfaisants qui tombent sur terre et l'homme est puni pour avoir mal géré sa vie et mal géré le vivant autour de lui. Et en fait, l'apocalypse, si on le reprend antihémologiquement, c'est enlever le couvercle, c'est découvrir quelque chose. Donc c'est enlever ce qui nous cache une vérité qu'on n'a pas encore vue. Donc si on va vers une apocalypse, on va vers une grande révélation équivalente à la fin du géocentrisme, ce que Copernic et Galilée ont permis. Comprendre qu'on n'était pas le centre du monde et qu'il n'y avait rien de figé. Alors chez toi, cet optimisme et surtout cette volonté de ne pas se résigner, je me suis demandé si évidemment ça venait de ta naissance où l'improbable, déjà à ce moment-là, a surgi. Donc là, c'est une partie plus intime. Mais dans ton arrivée au monde, il se passe quelque chose d'assez fondateur, je crois. Oui, c'est quelque chose que j'ai compris tardivement parce que je ne le savais pas quand j'étais enfant. Mais à l'âge adulte, j'ai appris au détour d'une conversation par mon père que quand ma mère a couché, elle perdait énormément de sang, elle était en train de mourir en fait. Et donc, le médecin a eu lieu à mon père en lui disant on sauve le fils ou on sauve la mère ? Tu étais l'aîné ? Non, le dernier. Le dernier. Donc, c'était l'accouchement de trop, quelque part, peut-être. Parce que lui, on dit les médecins par la suite. Et bien entendu, mon père a choisi ma mère, ce qui est normal. Et donc, ils ont laissé tomber l'accouchement. C'est-à-dire que moi, j'étais coincé, je devais sortir, mais on sacrifiait le bébé pour sauver la maman qui ne pouvait plus pousser l'été, épuisée, l'était en train de mourir. Et en fait, je suis là aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai fait l'effort tout seul d'aller vers la vie. Et j'ai compris sur le tard que c'est structurant de ma façon de penser. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours un rayon de lumière et un souffle de vie qui peut nous appeler. Ça a été mon cas. Et d'autre part, on ne baisse jamais les bras. Parce qu'il faut se battre jusqu'au bout. On va aller chercher ce souffle jusqu'au dernier moment. Et après, c'est un autre travers. C'est que j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide aux autres. Parce que je me suis toujours débrouillé tout seul, quelque part. Donc, ça, c'est aussi peut-être quelque chose sur lequel il faut travailler, savoir demander de l'aide. Mais oui, je crois que ça a beaucoup conditionné ma façon de voir le monde. C'est-à-dire que oui, c'est parfois très difficile. Et dans ma famille, il y a quand même une lignée familiale où il y a eu beaucoup de cas, de gens qui ont la vie sauve à la dernière seconde. Oui, tu ne l'avais pas encore... Tu l'as conscientisé après, ça, d'ailleurs ? Exactement, oui. J'ai l'exemple de mon grand-père qui faisait... C'est injuste, il faisait passer des Juifs pendant la guerre à la frontière d'Annecy. Il les faisait passer la nuit. Il a été mis devant un peloton d'exécution pour être fusillé. Et puis, le fusil des Allemands s'est enrayé. Il est parti en courant avec un vélo. Mon arrière-grand-père, l'autre, pendant la guerre 14-18, a pris une balle dans le cœur. Il avait une pièce dans un porte-monnaie et la pièce a arrêté la balle. Que des choses comme ça. Des miraculés, on peut dire, presque à ce stade-là. Oui, oui, c'est ça. Ou des gens qui ne devaient pas mourir à ce moment-là. Et moi, ça m'a conforté dans l'idée que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais lâcher. Le fait de connaître ton histoire dans cette idée de résignation, de ne pas se résigner, ça a conscientisé des choses de manière encore plus frappante. Tu as pu mettre des mots sur ce que tu ressentais intuitivement. Oui, c'est-à-dire que quand j'explique qu'on vit une décennie de tous les possibles et de tous les dangers, pour moi, c'est une intuition que ça me paraît évident. C'est-à-dire que je le sens dans mon corps. L'information, elle est là. C'est une évidence qu'il ne faut pas lâcher parce qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui. En fait, on a un environnement ambiant. On ne parle que d'un seul futur, que d'une seule trajectoire. On nous a confisqué nos imaginaires quelque part. Il y a un seul futur, c'est soit le futur technologique, Jeff Bezos, Elon Musk et tous ses amis, soit c'est le chaos total. C'est-à-dire que la nature sera détruite et donc on n'aura pas le choix à se raccrocher de cette technologie. Et ça, c'est totalement fou. Je suis intimement convaincu et je le sais au fond de moi qu'il y a d'autres possibilités qu'on n'a pas encore explorées parce que l'histoire nous enseigne que de toute façon, la linéarité n'existe pas et qu'on ne peut pas prévoir a priori ce qui va surgir puisque l'inattendu, par définition, n'est pas prévisible. Et donc, je ne me résignerai pas. C'est-à-dire que même si je suis très lucide sur le constat, c'est-à-dire que la lucidité, c'est faire la lumière, c'est éclairer l'obscurité dans laquelle on est. Et le constat, quand on éclaire, c'est oui, les glaces fondent, les espèces disparaissent, l'eau va manquer, il y a une déstructuration complète de la biosphère, de l'angle sur laquelle nous vivons. Ça, c'est une réalité. Ça, je l'ai intégré. Donc, je ne suis pas naïf. Mais une fois que je l'ai intégré, ça ne sert à rien de se focaliser sur ce qui est en train de dépérir. maintenant, c'est concentrons-nous sur ce qui est en train d'émerger et c'est ce qui pourrait émerger, tout en étant conscient de ce qui dépérit. Et ça, ça demande un... C'est un peu un jeu d'équilibriste, parce que c'est ne pas tomber dans le pessimisme et l'obscurité au vu de la lucidité, qui est vraiment plombante. Il n'y a pas de quoi être heureux aujourd'hui et d'être joyeux quand on voit ce qui se passe. Et d'un autre côté, il y a l'humanité, il y a de la lumière, il y a un champ des possibles incroyables qui s'offre à nous. Ça ne veut pas dire qu'on réparera tout ce qu'on a détruit, mais en tout cas, le chaos, le déluge, comme le disent les récits apocalyptiques dans la Bible et autres livres monothéistes, n'est pas assuré. Ça, c'est une certitude. Rien n'est assuré. C'est ça, c'est une sorte de danse de vivre avec l'oxymore de l'ombre et la lumière, de l'alchimie, en fait. Exactement, c'est comprendre que de toute façon, la lumière n'existe pas sans l'obscurité, inversement. Et je crois que l'un des drames de la culture occidentale et notamment du monothéisme qui nous a beaucoup amenés vers un monde clivant, c'est qu'on a poussé les gens à faire un choix entre l'obscurité, la clarté, le bien, le mal. Est-ce que la nature connaît ces notions de bien, de mal ? Je n'en suis pas convaincu. Les animaux ne sont pas dans une binarité comme celle-là. Et accepter la réconciliation des deux, c'est accepter que, oui, on traite parfois des périodes obscures à titre personnel ou collectif. Parfois, c'est difficile, mais il y a aussi des beaux moments. Et comme on le voit dans le symbole yin-yang asiatique, il y a ce rond blanc dans l'obscurité noire et puis dans le blanc, il y a le noir. Et tout ça tourne en permanence. On est dans les complémentaires en fait. Oui, complètement. Quand on parle de résignation, de non-résignation, on peut aussi agir depuis la colère. Et toi, tu dis que par rapport à cette idée de colère, il y a des choses qui se sont apaisées, qu'au départ, il y avait ce mouvement-là et qu'il y a une réconciliation aussi chez toi à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire dans les années 2010, quand j'ai écrit la nouvelle controverse, je ne comprenais pas que les gens continuent à détruire la nature sous prétexte de faire progresser l'économie mondiale. Et on sait que la colère peut être saine parfois. Complètement. Qu'elle est aussi moteur. C'est un moteur, il faut l'exprimer. Ça m'a amené à un deuxième travail où j'ai vraiment poussé un coup de gueule qui s'appelle Zéro Pollution, un livre que j'ai publié en 2016 parce qu'un ami de ma fille qui avait 10 ans avait un cancer pédiatrique. Et là, je me suis vraiment dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est en train de polluer de manière légitime. À cause des perturbateurs endocriniens ? On ne saura jamais. Mais il y en a de plus en plus d'enfants malades. On sait qu'il y a un cas aujourd'hui qui est en train d'être reconnu. Tout à fait. En ce moment. Tout à fait. Exactement. Et on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont malades et on continue à polluer de manière légitime comme si c'était naturel. Donc quelque part, j'ai eu ce coup de colère de dire on est en train de sacrifier nos gosses pour un téléphone mobile, pour une voiture, pour des objets futiles en plastique obsolète et pour une représentation de la vie extrêmement matérielle. Et ça m'a vraiment mis en colère. Donc j'avais écrit ce livre en disant il va falloir abolir la pollution comme on a aboli l'esclavage. C'est-à-dire que et je suis convaincu que le XXIe siècle sera le siècle de l'abolition de la pollution. Alors parle-nous de l'abolition de l'esclavage parce que le parallèle est vraiment intéressant dans tes ouvrages. Oui, alors ça, pareil, c'est une chose qui m'a sauté aux yeux à Nantes parce que je vis à Nantes depuis maintenant plus de 20 ans et j'ai visité le mémorial de l'esclavage qui est un superbe mémorial. On descend dans un sous-sol et là, il y a des textes, des photos, des récits de gens qui ont été soumis à l'esclavage et qui racontent leur quotidien. Et je me suis rendu compte quand j'ai vu les... Je crois qu'il y a 26 400 plaques de bateaux. C'est tous les bateaux qui ont quitté le port de Nantes pour faire du commerce triangulaire. C'est énorme, plus de 26 000 bateaux. Et là, je me suis dit mais alors l'esclavage à l'époque, c'était le business, quoi. C'était normal. Sur le quai de la fosse, les riches commerçants nantais, hollandais, nantais, parce qu'il y avait beaucoup de Hollandais à Nantes, mais ils faisaient du business et ça ne posait de problème à personne. Et pourtant, il y avait déjà Voltaire qui disait votre sucre est taché de sang. Vous voulez du sucre, vous voulez du coton. Il y a des esclaves où est le problème ? Et là, je me suis dit on est en train de... Alors, toute proportion gardée, il ne s'agit pas d'êtres humains mais il s'agit du vivant, de la nature, des animaux, des arbres, des végétaux. On est en train de les détruire, de les intoxiquer, de déforester, de polluer. Pourquoi ? Pour de la futilité, mais c'est le business. Et c'est là où j'ai fait le parallèle en disant l'indispensable du 18e siècle, c'est-à-dire l'esclavage, qui était indispensable à l'économie mondiale et l'économie européenne, devient impensable au 19e. Victor Schultz-Scher pour les Français, puis après ça fait le tour du mois. Et je suis intimement convaincu que la destruction de la nature qui est indispensable à la croissance capitaliste aujourd'hui, mondiale, deviendra impensable en 2040, en 2050. Et nos enfants risquent de nous regarder comme les maîtres esclavagistes du 18e siècle et nous dire ça valait vraiment le coup de faire ça, mais comment vous avez pu faire ça ? Et ça, je le ressens profondément en moi et c'est un moteur pour m'engager et alerter et j'essaie de toucher aussi les dirigeants d'entreprises et les acteurs économiques par ça. Et alors justement, pour finir sur la colère, comment est-ce qu'à un moment donné, elle s'est véritablement réconciliée ? C'est le travail, je crois, sur l'improbable qui m'a transformé parce que en étant convaincu qu'on était dans une bifurcation et que l'inattendu était source de cette bifurcation, en fait, ça m'a redonné beaucoup de lumière. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que cette colère m'avait mis en mouvement, mais je n'allais rien construire sur la colère. J'avais passé mon temps à dénoncer, à montrer du doigt et ça ne met pas les gens en mouvement. Ça les agace même. Ils n'ont pas envie d'être convaincus, ils n'ont pas envie d'être pointés du doigt, ils n'ont pas envie d'être jugés. Et donc, j'ai... C'est un travail inconscient, je pense. Inconsciemment, j'ai basculé un peu plus vers la lumière tout en ne me résignant pas. Et aujourd'hui, en étant assez détaché, en étant extrêmement serein, puisque maintenant, j'ai confiance en l'inattendu et j'ai confiance en l'improbable qui va nous faire bifurquer. C'est une évidence, on est déjà en train de bifurquer. Ça m'a mis une posture beaucoup plus apaisée, beaucoup plus souriante et ça déstabilise pas mal mes interlocuteurs parce qu'il n'y a pas de prise. J'en explique juste que oui, le monde est en train de changer et que même s'ils se débattent pour retenir ce monde destructeur du vivant, de la vie sur Terre, leur monde, il est condamné, il est en train de bifurquer. Ça ne va pas être simple. Comme tu l'as dit en introduction, il y aura des moments de violence, il y aura des moments de douceur, un mélange des deux. Mais il est évident que ça y est, on est sur la trajectoire de la bifurcation. Et une fois qu'on le sait, les choses sont beaucoup plus simples. Et ça ne veut pas dire que tout est facile au quotidien. Il y a des moments, je me lève, je suis dépité quand je vois ce qui peut se passer à travers le monde. Mais je l'intègre comme étant, oui, ça fait partie de la règle du jeu. C'est un fait. C'est un fait. Les glaces vont fondre. Les glaciers vont fondre. Ça, on le sait maintenant. Les forêts vont mal. On le sait. Les animaux vont mal. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment on va aller chercher les solutions pour remettre de la lumière dans tout ça. Est-ce que tu déplores que parfois, chez certains écologistes, justement militants, ce mouvement part de la colère et d'une forme peut-être même de violence, parce qu'on a vu que la colère n'était pas forcément négative, que parfois elle est saine et qu'il y a tout ce travail intérieur à faire. Toi, tu es très inspiré par la pensée de Jung. On se rejoint aussi sur cet aspect-là que tu cites. Jung qui dit les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Il parle évidemment aussi de notre intériorité quand il dit ça. Oui, complètement. Jung, ça a été une révélation pour moi. Je n'ai pas fait je trouve que Jung a porté énormément sur... Et lire Jung, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Non, non, mais il y a certains petits bouquins accessibles. Il y a certains entretiens de Jung qui sont accessibles. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre l'individuation, ce processus, l'anima, etc. Mais Jung, c'est fondateur dans l'idée que toute crise, c'est l'occasion de se remettre en question, c'est l'occasion de bifurquer et de progresser dans son épanouissement, on va dire. Et pour en venir à ta question sur les écologies, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Certains sont dans la violence, mais c'est vrai que... Je ne suis pas pour la violence, mais on se rend compte que sans violence, ça ne bouge pas beaucoup. Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'il y aurait eu abandon du projet s'il n'y avait pas eu une ZAD ? Prends l'interrogation. Quand il y a des déforestations, si des gens ne s'enchaînent pas aux arbres, les CRS viennent couper les arbres avec les bûcherons parce qu'il faut surtout ne pas empêcher l'économie de tourner. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas choisi ce chemin-là. Par contre, j'invite tous les gens qui parlent d'écologie à se cultiver sur l'économie, le social, pour être béton, en quelque sorte, pour avoir réponse sur ces questions-là parce que l'une des faiblesses des gens qui s'engagent en écologie aujourd'hui, c'est qu'on vient les chercher sur l'économie et souvent, ils n'ont pas toujours les compétences et ils perdent en crédibilité à cause de ça. C'est dommage parce que c'est juste une acculturation. Intéressant d'aller de ce côté-là. On reparlera de l'économie tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on parle de la nature parce que tu fais confiance en l'homme, on l'a bien compris, mais aussi à la nature que tu estimes surprenante. Tu dis parce qu'elle est capable d'encaisser les chocs, de s'adapter. D'ailleurs, on se dit que probablement, peut-être qu'on disparaîtra, mais Gaïa, la Terre, secoura ses puces et puis elle vivra peut-être une nouvelle ère glaciaire et puis peut-être elle repartira. Donc finalement, on parle de nous aussi quelque part. Et en même temps, on est dans cet anthropocentrisme, on est allé trop loin. Donc comment refaire alliance finalement avec la nature ? Comment accueillir aussi cette part d'animalité pour accueillir notre humanité ? J'aime beaucoup ta formule dans ton livre. Oui, je suis reparti de Patrick Vivray qui dit grandir en humanité et j'ai rajouté à la pensée de Patrick en retrouvant notre animalité. Alors je vais expliquer, ça peut paraître paradoxal de se dire on ne va pas être des surhumains, des hyperhumains si on est plus animaux. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans l'histoire occidentale, j'insiste beaucoup sur l'occidentalisation parce que les peuples animistes pensent autrement. L'animal c'est sale, c'est cruel et on a différencié dans le monothéisme l'humain de l'animal. Et en fait... On pourrait dire aussi de la même chose de la nature d'ailleurs. Oui, complètement. Que la nature est parfois cruelle. Voilà, c'est ça. Et on en a fait un objet, la nature est un décor. Michel Serpe a l'air d'environnement, elle nous environne, on s'est mis au centre d'un décor autour de nous. Et grandir en humanité en retrouvant notre animalité, je pense déjà à grandir en humanité, il faut redevenir le fait que pour moi, on n'est pas des sapiens. On s'est autoproclamé au 18ème siècle sapiens, sapiens. C'est totalement faux. Si on était sapiens, si on était sage, si on était raisonnable, on poserait tous nos crayons aujourd'hui, nos ordinateurs et on serait en train de restaurer la nature et de préserver cette biosphère. On ne le fait pas. Au niveau collectif, on ne le fait pas. Donc nous ne sommes pas sages. Et je suis intimement convaincu que nous sommes dans une crise d'adolescence où l'être humain n'est pas encore humain au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore protecteur et dans la régénération. Il a ce parcours initiatique à faire. On va peut-être frôler la mort comme dans les rituels tribaux pour devenir humain. Et on deviendra humain quand on aura retrouvé cette vibration intime que nous avions il y a quelques milliers d'années avec le vivant, non humain, où nous sentions les dangers et la beauté de la nature dans nos tripes, dans notre corps, au fond de notre âme. Et ça, on l'a perdu à tel point que quand il y a un tsunami ou un tremblement de terre, il n'y a qu'une espèce qui ne bouge pas, c'est l'être humain. Toutes les autres espèces. Ou alors des enfants. Ou les enfants qui ont gardé cette connexion. Et ce manque de connexion, je pense que la sédentarisation de l'humanité joue beaucoup. D'ailleurs, à tel point que qui voit les étoiles le soir, qui voit la voie lactée, qui se lève pieds nus dans l'herbe le matin, c'est très peu de gens, nous a coupé du vivant. On a bétonné notre quotidien. On a coffré nos émotions, nos vibrations. Et ce qu'ils font, on ne ressent plus les vibrations de la nature. Et ça, c'est ce qui nous met en péril. Et comme tu l'as très bien dit, la Terre va s'en sortir. Elle a encore 4 milliards d'années devant elle. Par contre, l'espèce humaine est menacée. Et il faut arrêter de sauver la planète. Il faut vraiment sauver notre peau. Moi, j'en peux plus, des gens qui veulent sauver la planète. C'est insupportable. Donc, c'est important aussi d'avoir cette conscience de notre reliance au grand tout. En fait, c'est ça que tu dis. Complètement. C'est-à-dire que, comme le disent les animistes et comme le disent beaucoup de philosophes, la nature étant nous, nous sommes la nature. Il y a une connexion qu'on retrouve après Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif, la connexion des consciences. On se retrouve chez Teilhard de Chardin avec l'anosphère. Voilà, l'anosphère. La physique quantique nous dit que l'intrication, c'est deux particules qui peuvent agir en même temps à des millions de kilomètres. Ça vaut des possibilités spirituelles. Je trouve que c'est super intéressant. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Et ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas compris que le mal que nous faisons aux non-humains, on se le fait à nous-mêmes, on est condamné. Et là, je te renvoie la lettre de Sitting Bull en 1886 qui explique que tout se tient par des fils et que ce que fait l'être humain au fil, il le fait à lui-même. Et tout le mal qu'il fait à la nature, il se le fait à lui-même. Et ça, c'est vraiment un sursaut culturel et philosophique qu'il faut que l'on franchisse assez rapidement parce qu'on fait encore beaucoup, beaucoup de dégâts. Ce qui est étonnant quand même dans la conscience de l'humain, c'est que souvent, on sait ça à plus ou moins de niveaux de conscience. Ce n'est pas une question de savoir et de connaissance, mais de conscience et de sursaut, comme tu dis. Et je reviens sur ce fameux bug humain dans le cerveau humain dont parle très bien Sébastien Boller, je le cite souvent. Alors, il n'y a pas que cette explication-là de notre cerveau reptilien. On le sait qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise et en même temps, on y va. Oui, mais je crois que justement, cette vibration, ressentir la beauté du monde, c'est crucial parce que l'enjeu est culturel en fait. Ce qu'il faut, c'est que ce monde matérialiste devienne démodé, asbine, ridicule pour nos descendants. Il faut qu'ils nous regardent avec mépris quelque part. Parce que j'ai souvent des gens de mon âge, s'ils nous regardent avec mépris comme on regarde les maîtres esclavagistes, ça veut dire qu'on sera en train de changer le monde. Et ça, c'est un enjeu culturel. C'est la fin de l'américanisation du monde, du matérialisme. C'est bien ancré, ça ne va pas être simple. C'est très ancré. Et pour déclencher ça, il faut une multitude de facteurs qui vont nous faire abandonner ce cadre culturel. C'est à la fois des facteurs économiques, pratico-pratiques, c'est ceux dans qu'on rentre. C'est-à-dire la fin, la frugalité arrive, la pénurie de ressources naturelles qui est de l'industrie qui vont être condamnées. C'est peut-être des pénuries alimentaires dans les prochaines années. Donc ça va nous amener à reconsidérer notre posture à l'égard de l'objet et à l'égard du quotidien, de la vie quotidienne. Et après, derrière, il y a la spiritualité. Il y a cette vibration où on redécouvre, on ressent nous la beauté d'un lever de soleil, la beauté de la nature, la beauté des arbres, voire une communication intime avec le non-humain pour beaucoup de personnes de plus en plus. Des pratiques spirituelles qui se développent depuis un certain nombre d'années, que ce soit le yoga, la méditation, la sophrologie, etc. Quand on met tout ça ensemble sur une table, on est en phase de mutation. Mais ça ne peut pas se transformer uniquement pour des raisons économiques, des raisons matière première ou des raisons philosophiques. Ça tient aussi à cet éveil des consciences qui doit s'accélérer et qui est en train de s'accélérer. Quand on nous écoute parler, on pourrait dire oui, tout ça, c'est des pensées un peu spirituelles, au New Age, etc. Et pour autant, toi, dans ta pensée, tu parles de réconcilier l'économie et la nature parce que tu es réaliste. Je le disais au début de cet entretien. Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, il faut des voies concrètes. Oui. Alors, il y a plusieurs pistes. Depuis plusieurs années, des gens essayent de développer l'éco-conception, le cradle-to-cradle, c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie d'un produit, du berceau à la tombe. D'autres essayent de développer des énergies alternatives. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a une problématique de fond, c'est que tout ça nous amène à ce qu'on appelle une croissance verte. Et je pense que une économie, l'économie ne se résume pas à la croissance. L'économie, en grec, économia, c'est la gestion de la maison. On va dire, c'est la façon d'habiter le monde. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui collectivement, mais il faut que ça parte de quelque part, c'est peut-être d'Europe que ça partira ou peut-être d'ailleurs, c'est comment avons-nous envie d'habiter le monde pour les prochaines décennies ? Donc, quelle économie ? Et là, on peut ouvrir la porte d'une économie de la décroissance qui est temporaire d'ailleurs. Après, il faut aller vers le contentement, comme dirait Timothée Parick, une économie où tout le monde est content. On peut aller vers la prospérité, on peut aller vers la pérennité d'une entreprise et la pérennité de l'emploi et la pérennité des revenus sans parler de croissance. Et ça peut paraître un détail, mais ça change tout. Parce que dès lors qu'on tourne nos forces, qu'on les concentre sur la prospérité, sur la pérennité, sur le maintien de l'emploi et tout ça en respect des limites de la biosphère, ça veut dire qu'on rentre dans une frugalité, peut-être que certains appelleront une décroissance, mais on pourra revenir sur les mots. En tout cas, une forme de prospérité où, alors c'est très John Hennon, tout le monde a à manger, tout le monde a un travail, tout le monde mène sa vie comme il l'entend. Et là, on va me dire mais t'es un utopiste, Yannick, ça n'arrivera jamais. Et je renvoie juste les gens à d'autres peuples de l'histoire de l'humanité, à d'autres civilisations et à d'autres façons d'habiter le monde. Il y a eu d'autres, de multiples façons d'habiter le monde par le passé, il y aura de multiples façons d'habiter le monde dans le futur. Sauf que nous avons décrété que l'approche occidentalisée, capitaliste, néolibérale est la seule voie, ce qui est totalement faux. Mais ça nécessite à la fois un travail d'économiste, de philosophe, d'intellectuel et nous, à titre personnel, de re-questionner le bonheur ou le plaisir à posséder des biens matériels futiles qui ont un impact environnemental catastrophique et humain. Oui, tu parles de possession de choses futiles, on pourrait parler de pulsions voire même de prédations. C'est vrai que cette part-là qui est en nous, cette part aussi parfois Spinoza parlait des passions tristes qui nous entraînent vers la pulsion d'une forme de non-comblement de nos désirs infinis qui essayent de trouver des voies dans la matérialité. Oui, mais pour moi il n'y a pas de fatalité parce qu'il suffit de faire un tour chez des peuples animistes que ce soit en Amérique du Sud en Asie ou en Afrique donc des gens qui développent une habitabilité ou une façon d'habiter le monde qui n'a rien d'or avec la nôtre ils n'ont pas ces pulsions de consommateurs. Les kogis par exemple Eric Julien fait un travail formidable avec la science Shendukua les indiens kogis qui ont 5 000 ans d'histoire qui ont 5 000 ans d'histoire les kogis la pulsion consommatrice ils ne savent pas ce que c'est le matérialisme ce n'est pas le sujet eux leur sujet leur préoccupation c'est comment soigner la terre comment faire en sorte qu'elle aille mieux parce que si la terre va mieux eux vont mieux et c'est-à-dire que on est dans un monde où cette pulsion occidentale que tu soulèves où on pense que l'achat plaisir c'est essentiel et que si je n'achète plus je vais être malheureux parce que culturellement les codes sont là mais c'est très occidental et ça a été décrété à un moment dans l'histoire de l'humanité comme étant une vérité mais humainement au niveau de la nature de l'être humain ce n'est pas une vérité c'est juste un biais cognitif et je me lève toujours et là parfois ça m'agace de rencontrer des gens qui disent oui mais l'être humain de toute façon il en veut toujours il est égoïste il pense qu'à lui il en veut toujours plus non une partie de l'humanité a développé cette façon d'habiter le monde mais il y a plein d'êtres humains qui habitaient le monde autrement on les a largement exterminés ça c'est clair que ce soit le génocide amérindien ou le génocide des nord-américains et puis l'Afrique l'esclavage et ces gens-là habitaient le monde autrement et parmi eux parfois je te renvoie aux travaux d'Aved Graber par exemple au commencement été sur les civilisations pré-néolithiques où il explique que oui il y avait des populations parfois il y avait un leader tyrannique mais c'était pas la règle il y avait aussi des populations matriarcales où les choses se passaient bien où il n'y avait pas de chef le pouvoir était réparti le pouvoir tourné il y a plein d'innovations sociales possibles et politiques et ça ça me redonne de l'espoir pour l'avenir et en même temps parfois on peut avoir effectivement tendance à les idéaliser alors qu'on sait qu'il y avait aussi des peuples premiers qui sont dans le cannibalisme etc donc c'est toujours compliqué et la question que je me pose aussi par rapport à cette pulsion et la prédation et qui fait écho en tout cas en Occident de la prédation et de la pulsion vis-à-vis de la terre-mer de Gaïa on assèche nos sols on épuise nos écosystèmes mais en même temps de la prédation aussi du féminin tu vois on peut faire un parallèle et je me demandais dans quelle mesure chez les peuples premiers quand il y a cette spiritualité qu'il n'y a pas cette pulsion parce qu'il y a un équilibre et une paix il n'y a pas non plus cette prédation entre humains que ce soit le cannibalisme ou vis-à-vis finalement des femmes etc il y a une chose qui est fondamentale là je reviens au Kogi parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment parce que je suis ce que fait Eric en ce moment avec les Kogi en France chez eux le féminin est sacré c'est-à-dire que l'eau c'est la femme l'eau c'est la vie l'eau c'est la femme et la femme c'est sacré donc on ne touche pas à une femme et pour leur avoir posé la question de leur rapport aux femmes il n'y a pas d'agression chez les Kogi les hommes n'agressent pas les femmes il n'y a pas ce sentiment de prédation et je pense que ni des enfants et ça c'est extrêmement important comme quoi il n'y a pas de fatalité chez l'être humain par contre ce qui fait la différence entre eux et nous pour moi c'est évident c'est le début du monothéisme il y a plus de 2000 ans on a commencé à quitter Pachamama à quitter la terre sacrée à quitter la mer sacrée l'eau et on en est revenu à des effigies de dieux qui sont des hommes la représentation de dieux c'est souvent alors il y a des religions on ne le représente pas mais dans le christianisme on représente dieux c'est un barbu les cheveux blancs c'est pas une femme c'est pas l'eau il est là le problème et tout ça remonte très loin puisqu'il y a plus de 2000 ans d'histoire mais une fois encore il n'y a pas de fatalité ça va demander du temps mais ce n'est pas ancré chez l'être humain peut-être chez une partie des humains mais c'est lié à notre culture religieuse et à notre culture sociale Tiens puisque tu parles du temps justement et que dans le MOOC dont on va parler tout à l'heure que vous venez de publier aux éditions de la mer salée sur les utopiennes puisqu'on parle du temps tu es aussi inspiré par cette vision du futur de Philippe Guillement et d'autres pas forcément lui en particulier et puis d'autres penseurs et scientifiques sur le sujet voire même philosophes comment est-ce qu'on peut influencer cette idée du temps et ce futur ? Oui alors Philippe Guillement ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai écouté ton émission j'ai découvert ses travaux et ça recoupe ce que disait Nietzsche ce que disait Vera Rubin ce que dit Carlo Rovelli en physique quantique c'est qu'en fait il n'y a pas que le principe de causalité ce n'est pas le passé qui influe sur le présent uniquement le futur influerait sur le présent aussi et Nietzsche le disait déjà ce qu'on appelle la rétro-causalité des informations du futur surgissent dans notre présent et notre passé bien sûr agit sur le présent et donc on est on est pris en tonaille entre ces deux espaces-temps Alors on pense je fais quand même une petite parenthèse à Jocelyn Morrison et puis à Romuald Terrier qui ont beaucoup écrit aussi sur ce sujet-là Et leur livre Ce souvenir du futur a aussi été un élément déclencheur dans ma réflexion parce que je trouvais que c'était un super bouquin qui est accessible en plus et je le recommande à tout le monde et ce qui est super intéressant c'est qu'effectivement si les espaces-temps ne sont pas une ligne droite d'un passé vers un présent puis un futur mais ça veut dire qu'on a un champ des possibles incroyables si nous pouvons influencer les futurs et les futurs nous influencent ça ouvre des perspectives concrètes, matérielles et à la fois spirituelles qui sont immenses et moi ça me pose toujours la question de la frontière entre la conscience et la matière Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que la matière ? On sait que tout ça est fait d'énergie et dans quelle mesure quelle la porosité entre les deux et dans quelle mesure on est contraint de remettre en cause notre considération du temps et du monde et là ça m'amène à la renaissance parce que c'est le géocentrisme en fait On a cru que la Terre était immobile au centre de l'univers On est resté enquisté là Mais oui et là on pense effectivement qu'il y a le passé, le présent, le futur et je suis convaincu que dans le courant du XXe siècle l'une des apocalypses possibles c'est la révélation qu'il n'y a pas un monde dans lequel nous vivons il y a une multitude de mondes qui sont autour de nous qu'on appelle l'invisible mais que nos sens ne voient pas ne perçoivent pas mais ils sont là ces mondes et sans rentrer dans des affirmations moi c'est juste une intuition, un ressenti quand on regarde ce que nous dit la physique quantique quand on regarde ce que nous dit Jung quand on regarde ce que dit Philippe Guillemin ce que disent Jocelyne Monson etc. Étienne Klein Vera Rubin et d'autres ben oui il y a des choses qui nous échappent la matière noire par exemple c'est 98% de l'univers on ne sait pas encore ce que c'est même Marie-Roselle Mac mais oui mais voilà il y a énormément de choses qu'on ne connait pas alors justement pour faire advenir ce qu'on pense être des utopies comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour nourrir cet autre futur possible peut-être de manière aussi pratique dans notre quotidien dans notre quotidien je pense que il faut avoir un objectif quand on est atteint c'est-à-dire il faut être déterminé à avancer vers quelque chose d'irréalisable parce que ce qui est réalisable n'a pas d'intérêt c'est du pragmatisme et je dis souvent aux dirigeants d'entreprise un pragmatique et un cynique c'est pas un innovateur parce que les dirigeants ils n'ont qu'un mot à la bouche c'est l'innovation il faut innover il faut inventer mais en fait ils sont souvent très pragmatiques et ils ne sont pas utopistes très peu ce sont les utopistes qui inventent et donc être utopiste au quotidien c'est libérer ses imaginaires c'est laisser une place aux rêves laisser une place à des choses qui peuvent paraître farfelues à nos congénères à nos amis à notre entourage et une fois qu'une de ces idées farfelues une de ces idées imaginaires nous séduit on va essayer de la mettre en application de la réaliser de lui donner vie de lui donner corps de la densifier dans la matière et au quotidien ça passe par des choix personnels des implications des actions peut-être de l'écriture peut-être de la lecture mener un projet créer une association et puis quelques années après on se rend compte c'est devenu une réalité et c'est ce qui est bluffant dans l'utopie c'est que c'est irréalisable dans le présent et ça devient une réalité dans le futur et notre signature avec Sandrine c'est les utopies d'aujourd'hui sont les évidences de demain parce que les évidences d'hier étaient des utopies les évidences d'aujourd'hui étaient des utopies par contre je me trompais les évidences d'aujourd'hui étaient des utopies et donc il faut nourrir ça et c'est nourrir son imaginaire nourrir la créativité et c'est là où on devient un innovateur si Copernic n'avait pas imaginé autre chose que le géocentrisme on n'en serait pas là aujourd'hui si des gens n'avaient pas imaginé qu'on puisse faire voler une machine on n'aurait toujours pas d'avion on n'aurait pas eu des Léonard de Vinci on n'aurait pas eu tous ces gens-là et Vera Rubin que je citais c'est la femme qui a inventé le concept de matière noire c'est la première à avoir travaillé là-dessus c'est toujours impressionnant de voir ces pionniers on parle d'utopistes on pourrait dire visionnaires pionniers on pourrait avoir peut-être d'autres synonymes même si après il y a des particularités alors vous vous êtes des utopistes et justement parlons de ce MOOC que vous venez de publier qui est magnifique déjà c'est un très bel objet vous avez cette maison d'édition les éditions La Mer Salée qui est une maison d'édition une petite maison d'édition mais très engagée vous travaillez notamment beaucoup avec les libraires en France et là cette idée qui a surgi justement les utopiennes puisqu'ils s'appellent comme ça de proposer en fait à des plumes plutôt littéraires de porter cette vision de 2043 donc précisément dans 20 ans pourquoi vous avez choisi cette date déjà et quelle était l'idée ? Oui alors pourquoi la date 2043 parce qu'on s'est dit que 20 ans c'était à la fois court et à la fois long et c'est toujours cette temporalité c'est-à-dire que si on avait projeté les gens en 2063, 2083 ils se seraient oui c'est pour mes enfants mes petits-enfants donc on perd en possibilité c'est trop loin ça ne me concerne pas et on en revient à Sébastien Wehr il faut impliquer les gens il faut que ce bug il faut le débuguer quoi et pour le débuguer il faut leur donner une temporalité où ça rentre dans le domaine du possible et 20 ans finalement ça peut être l'âge de nos enfants qui ont 20 ans qui ont 40 ans et là ça devient concret donc c'est pour ça qu'on a pris 2043 et d'ailleurs j'annonce qu'on fera 2044, 2045, 2046, 2047 tous les ans il y aura un rendez-vous les utopiennes jusqu'en 2070 parce que là j'aurai 100 ans j'arrêterai et pourquoi pas plus tard voilà mais après on passera la main avec Sandrine aux autres on sera juste on aura juste un regard bienveillant sur le sujet et en fait comment nous est venue l'idée c'est-à-dire qu'au quotidien on lit beaucoup on cherche des romans utopiques on cherche des histoires qui enchantent le monde et il n'y en a pas beaucoup il y en a quelques-unes on cite toujours Ecotopia on cite toujours les mêmes livres mais on n'en connait pas des dizaines et des dizaines et avec Sandrine on s'est dit si on ne les trouve pas on va le créer nous donc on va créer un recueil les utopiennes des nouvelles de 2043 où les gens vont nous décrire leur monde en 2043 et nous expliquer quels ont été les points de bascule et ces points de bascule on se rend compte que finalement ça tient à peu de choses souvent ça tient à une femme à un homme à une volonté à un concours de circonstances et ce qui est très intéressant dans les utopiennes c'est qu'il y a eu des entrées poétiques d'autres beaucoup plus pragmatiques sur l'économie certains sur sur la politique il y a un peu de tout il y a plusieurs portes d'entrée oui tu nous donneras l'exemple peut-être d'un récit pour donner envie alors il y a un récit que j'aime beaucoup c'est celui de Timothée Parikh alors il y a des gens connus et pas connus il n'y a pas que Timothée Parikh il y a des gens comme ça il y a Timothée Parikh il y a Dominique A il y a Charlotte Marchandise qui fait de la politique mais il y a aussi des gens inconnus comme Madia Hassan-Laksiri qui est une amie de Nantes qui nous a écrit sur la communauté de Nawa alors la communauté de Nawa je vais en parler 30 secondes je trouve ça très beau c'est comment en Somalie dans la Somalie ancestrale on rendait la justice par rapport à des éléments qui manquaient l'eau l'eau a toujours manqué dans le désert et ils avaient une façon de rendre la justice qui est très belle on apaisait les colères on apaisait les mésententes s'il y avait un problème c'est que la communauté était responsable il n'y a pas un responsable donc avant de rendre justice on apaisait tous les maux humains et après on rendait justice et elle nous explique que l'inspiration somalienne est une voie de résilience pour l'humanité qui va devoir faire face à ces pénuries d'eau le récit de Timothée Paris que j'aime beaucoup parce qu'en 2043 il est ministre de l'économie et bien sûr on est dans l'économie du contentement donc il développe la décroissance c'est fini ça a été transitoire ça a été les 20 années précédentes et en 2043 on est en train de bâtir cette économie du contentement donc il y a des choses comme ça là et puis il y a un très beau récit qui ouvre l'ouvrage c'est celui de Sana qui a 14 ans elle est tunisienne belge américaine enfin c'est une citoyenne du monde son père Karim Ben Khalifa est photographe reporter de paix et ensemble ils nous ont fait un texte c'est elle qui a écrit le texte lui des photos un texte très très beau sur un monde où la frontière entre le féminin et le masculin s'est estompée on a des gouvernements de tolérance d'ouverture bref elle a réussi à se protéger dans un monde extraordinaire à seulement 14 ans c'est très beau de sa part c'est bluffant c'est jeune quand même 14 ans en quoi justement se nourrir de ces mots là permet d'ancrer ce nouveau futur et vraiment important en termes aussi de littérature mettre un mot créer une image c'est déjà commencer à densifier ce futur ça c'est ce que la physique quantique nous dit ce que Carlo Rovelli nous dit ce que Philippe Guillemin nous explique on pose une intention une intention qui est forte qui est puissante et le fait de mettre des mots et des images on excite quelque part dans ce qu'on appelle le multivers donc quelque part dans notre univers où tous les futurs potentiels sont là je renvoie aux travaux de Guillemin on excite ces futurs là et dès qu'on les rend imaginables on nourrit collectivement le noyau de quelque chose des lecteurs vont s'en emparer ils vont nourrir ce noyau et en fait ils vont participer à densifier ce futur on pourrait parler d'archétype aussi voilà et plus on sera nombreux à nourrir cet archétype plus il a des chances de devenir une réalité de se densifier dans la réalité et c'est pour ça que c'est important de le faire et d'autre part ça redonne de l'espoir ça redonne un champ des possibles ça vient faire vibrer quelque chose de lumineux chez les gens qui vont le lire et chez les gens qui ont participé et ça on en a fortement besoin aujourd'hui surtout au regard de l'actualité que ce soit les conflits militaires que ce soit la destruction de la nature on a besoin de ces vibrations donc c'est très important de mettre des mots et imaginer c'est créer c'est donner vie la réalité est déjà là Comment ce serait toi ton futur à toi en 2043 ? Ah moi c'est un futur où on aura passé une vingtaine d'années Des fiers rondons 40 ans ? Ouais ouais on aura passé une vingtaine d'années qui n'aura pas été simple mais où on sera allé chercher de la lumière individuellement pour supporter cette obscurité que l'humanité a traversée et on sera au début de la reconstruction d'un monde apaisé où le temps de travail ne sera plus le même où on arrêtera de couper des arbres pour un projet architectural, urbain ou industriel Et pourtant on publie des livres toi et moi Oui oui mais alors justement c'est très important ça parce que ce que tu soulignes les gens imaginent que dans une économie apaisée on ne prélèvera plus rien dans le vivant il ne s'agit pas de ne plus couper un arbre ce que font les animistes quand ils coupent un arbre ils le font en conscience et ils coupent un jeune arbre et pas un vieil arbre c'est toute la différence et donc on continuera à couper des arbres pour des livres ou du bois pour la construction par contre on arrêtera de déforester pour planter du soja pour nourrir des cochons et des bovins c'est toute la différence c'est à dire que une forêt on peut la gérer durablement intelligemment en prélevant quelques arbres pour un usage qui a du sens mais aujourd'hui c'est pas du tout ça et c'est là où il y a un juste milieu entre l'attitude de l'humain qui déforeste au caterpillar un stade de football toutes les trois minutes je crois pour planter du soja en Amazonie et pour alimenter de la viande de l'alimentation c'est absurde ou on déforeste Borneo pour un pot de Nutella pour de la pâte à tartiner quand on y réfléchit on est d'une inconscience et d'une irresponsabilité effroyable et passer au monde d'après c'est à dire que on gérera la forêt de manière intelligente pour la construction pour le papier dont on aura besoin mais on prélèvera juste ce dont on a besoin ce que font les animaux d'ailleurs ce que font les animaux c'est la nuance c'est à dire que il s'agit pas de passer à un monde on ne touche plus du tout la nature quand je parle d'animisme et de retour à une sacralisation du vivant la sacralisation du vivant ce n'est pas je ne touche plus la nature la sacralisation c'est être conscient qu'un arbre c'est un être vivant qu'une plante est un être vivant qu'il y a sûrement une conscience il y a quelque chose derrière qui vibre et donc il y a cette capacité à le remercier pour l'usage qu'on va en faire et cet échange ce deal que l'on passe entre le monde végétal et le monde humain ou le monde animal ce que font tous les peuples animistes c'est ça alors pour revenir sur ce bel objet ce MOOC justement les utopiennes publié à la mer salée moi je pense que c'est vraiment important de se le procurer pour atteindre ces nouveaux récits aussi pour soutenir des maisons d'édition indépendantes des librairies indépendantes où est-ce qu'on peut se le procurer aujourd'hui ? Merci déjà de le dire effectivement on a besoin alors on peut se le procurer dans toutes les librairies de France de Suisse et de Belgique on peut le commander on peut le commander aussi si le libraire l'a pas exactement on peut le commander sur le site lamersalée.com également et derrière effectivement on soutient une démarche où nous écologiquement on fait pas de pilon on détruit aucun livre on essaye d'avoir le papier européen de meilleure qualité on fait travailler avec des gens en local dans la région de Nantes donc ça nous coûte beaucoup plus cher que de le faire n'importe où dans le monde mais c'est un engagement et on veut prouver que c'est possible d'avoir des labels comme ça dans l'édition comme dans la musique de qualité qui font les choses bien et qui essayent en tout cas de les faire bien mais il faut qu'on ait des lecteurs pour nous soutenir parce que s'il n'y a pas de lecteurs il y a un moment on ne pourra pas continuer exactement c'est pour ça que j'appelle vraiment la communauté de Métamorphose on est très très nombreux vous êtes très nombreux à nous écouter donc c'est important de soutenir ces projets aussi indépendants on veut l'avènement d'un nouveau monde mais comment je participe concrètement en faisant un geste acheter un livre il vaut combien le MOOC aujourd'hui ? Alors le MOOC il est à 24 euros parce que les prix du papier ont beaucoup augmenté et fait 200 pages mais c'est typiquement le cadeau de Noël c'est pour ça qu'on le sort aussi en octobre parce qu'il y a des portes d'entrée que ce soit la poésie l'économie la politique tout ce qui est projection il y a de la bande dessinée il y a des collages d'enfants il y a plein de choses et ça permet de rentrer par la porte qui nous convient Oui et pourquoi je disais aussi de commander à sa librairie c'est que parfois on peut passer dans une librairie il ne l'a pas et on se dit il n'y est pas je ne sais pas où le trouver et nous on a souvent des commentaires d'auditeurs en disant je ne sais pas où le trouver il suffit de demander au libraire Voilà donc je compte sur vous pour un raz-de-marée pour commander ce MOOC pour l'offrir donc c'est très important si on veut qu'un nouveau futur je n'ai aucun intérêt dans la maison d'édition en question je le dis vraiment Et je tiens en passage aussi à remercier nos soutiens qui sont la fondation Lunt la région Pays de Loire l'ADEME Olivier-Anne Boiteau qui sont des mécènes qui nous ont beaucoup aidé aussi Ben voilà merci infiniment on va terminer sur cette note très positive et sur ce joli MOOC Les Utopiennes merci infiniment Yannick Roudot d'être venue faire un tour le premier tour que tu fais dans Métamorphose j'avais évidemment reçu ton épouse Sandrine il y a deux ou trois ans je crois à l'occasion de la sortie de son roman édité aussi à la mer salée je rappelle tes ouvrages quand l'improbable surgit un autre futur revient dans la partie zéro pollution dont on a parlé un ultime défi pour l'humanité et puis ce MOOC Utopiste Les Utopiennes disponible évidemment en librairie ou on peut aller sur votre site internet www.lamersalée.com merci beaucoup Yannick métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada